Bonjour à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Ici, depuis Washington, nous avons le plaisir cette semaine de nous entretenir avec le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous allons bientôt célébrer le quatrième anniversaire de votre arrivée au pouvoir, le 7 avril 2011 au Niger. Mais l'actualité, bien évidemment, c'est la lutte contre Boko Haram. Aujourd'hui, diriez-vous que la menace Boko Haram est totalement éliminée au Niger ? Bien, je vous remercie effectivement le 7 avril prochain. Nous fêterons le quatrième anniversaire de mon arrivée au pouvoir. Et parmi les priorités de mon programme, comme vous le savez, il y avait la sécurité, compte tenu des menaces auxquelles la sous-région était exposée, menaces de ACMI dans la zone nord du Mali frontalière avec l'Algérie, les menaces qui nous viennent de Libye, mais surtout cette menace que représente Boko Haram par rapport à laquelle vous m'avez posé la question. Oui, je pense que Boko Haram, certes, n'est pas éradiqué, mais Boko Haram a été très fortement affaibli suite aux interventions de la force mixte multinationale, qui comprend le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Bénin. Nous avons remporté beaucoup de victoires sur Boko Haram, en particulier les forces tchadiennes et les forces nigériennes, qui ont mené depuis le mois de mars une offensive à l'intérieur du Nigeria contre Boko Haram. Il y a beaucoup de villes qui ont été libérées. C'est le cas de la ville de Damasak, c'est le cas de la ville de Douti, la ville de Gashgar. Et ce matin même, on vient de m'apprendre que la ville de Malenfotrie a été libérée par la coalition nijoro-tchadienne. Le président tchadien Idriss Déby s'est ouvertement exprimé concernant ses frustrations, concernant l'attitude du Nigeria et de son armée de ne pas finir le travail côté nigérien de la frontière. Avez-vous les mêmes frustrations ? Écoutez, je ne ferai pas de commentaires par rapport à ça. Le plus important, c'est que je constate que Boko Haram est en train de reculer partout, à l'intérieur du Nigeria. Au Niger, où ils ont essayé de nous attaquer, le 6 février dernier, nous les avons repoussés à Boso, à Difa. Nos forces ont pris le dessus, nos forces ont pris un ascendant sur Boko Haram. Et c'est pour cela que je dis que Boko Haram n'a pas d'avenir. L'avenir de Boko Haram est derrière elle. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, nous pouvons dire que nous verrons la fin de Boko Haram dans la région de la Tchad, avec la mutualisation des moyens des différents pays que j'ai cités et qui font partie de la force mixte multinationale, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Je pense qu'ensemble, nous vaincrons Boko Haram. Et nous allons donner pour l'Afrique un exemple, un modèle de mutualisation des moyens entre pays pour faire face aux menaces comme celles du terrorisme. Est-ce que la victoire du candidat Bouhari à l'élection présidentielle nigérienne peut apporter un plus sur le terrain ? Écoutez, d'abord, je dois me féliciter du bon déroulement des élections au Nigeria. Vous savez, en Afrique, chaque fois qu'il y a des élections, on craint des conflits post-électoraux. Or, je viens d'apprendre que le président Jonathan a téléphoné au général Bouhari, qui a gagné les élections, pour le féliciter. Donc, je ne peux que me féliciter de la bonne issue des élections au Nigeria. Je pense que ces élections permettront de créer les conditions pour que le Nigeria combatte de manière encore plus efficace Boko Haram. Concernant Boko Haram, c'est vrai qu'il y avait notamment eu beaucoup de discussions concernant l'intervention servale française au Mali, puis la force internationale, la MINUSMA. Est-ce que vous considérez que Boko Haram, c'est un problème militaire africain ou que les Occidentaux doivent également aider militairement sur le terrain ? Non, mais Boko Haram, c'est une organisation terroriste. Au Mali, quand les Français sont intervenus dans le cadre de l'intervention servale, c'était pour combattre le terrorisme. Le terrorisme n'a pas de frontières, que ce soit le fait de Boko Haram, le fait de Acme ou le fait de l'État islamique. Il faut que le monde entier se mobilise pour combattre Boko Haram, quel que soit l'endroit. Et la mobilisation est-elle suffisante actuellement ? La mobilisation est suffisante. En tout cas, au niveau de la sous-région, on est très bien mobilisés. Maintenant, comme vous le savez, au dernier sommet de l'Union africaine, nous avons voté une résolution dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la mise en place de cette force mixte multinationale composée des pays que j'ai signalés. Maintenant, nous attendons que cette résolution soit avalisée également au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies, afin que légalement les pays qui interviennent dans le cadre de la force mixte multinationale soient couverts légalement. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cette résolution. On a besoin aussi de cette résolution parce qu'on a besoin d'un accompagnement des Nations unies sur le plan matériel et financier, à l'image de ce qui s'est passé dans le cadre de la Musom en Somalie. Vous avez été l'un des premiers à appeler une intervention internationale en Libye, si le gouvernement libyen le demande. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites aux Occidentaux qu'il faut finir le travail ? On se souvient évidemment du régime Kadhafi qui est tombé après l'intervention internationale. Effectivement, je suis de ceux qui pensent que le service après-vente n'a pas été fait en Libye. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Très tôt, en 2011, en pleine crise libyenne, j'avais attiré l'attention sur les risques que nous courons en Libye, sur le risque de mettre en place des solutions qui seraient pires que le mal. Et ce que je voulais dire, c'est que je sentais que la Libye allait se somaliser, l'État allait disparaître. C'est le cas aujourd'hui. On a deux gouvernements, un gouvernement à Tobrouk, un gouvernement à Tripoli. J'avais les craintes aussi que le pouvoir tombe entre les mains des terroristes. C'est plus ou moins le risque qui existe également aujourd'hui, avec même la présence de l'État islamique en Libye. Donc, face à ce chaos, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, ce que nous proposons au niveau des pays frontaliers de la Libye, c'est de créer les conditions de la réconciliation de toutes les parties libyennes. On ne peut pas travailler avec deux gouvernements. Il faut que le gouvernement de Tobrouk et le gouvernement de Tripoli s'entendent. Il faut que toutes les forces modérées libyennes, y compris les kadhafistes, s'entendent. Et comme ça, on mettra en place un État, on mettra en place une transition qui pourra combattre efficacement le terrorisme en Libye. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le sud libyen est devenu un sanctuaire pour les terroristes. On sait aussi que dans la Syrie naïque, ça a de tout temps été un bon réservoir dans lequel recrutait Al-Qaïda, vers Benghazi, vers Derna, etc. Donc il faut isoler ces terroristes. Et je ne vois pas comment on peut vaincre le terrorisme, y compris en Libye, sans intervention extérieure. Mais pour que cette intervention ait des chances de réussir, il faut qu'à l'intérieur de la Libye, il y ait un État. Il faut qu'à l'intérieur de la Libye, les forces modérées se réconcilient. Et c'est un peu ça, je crois, que l'Envoyé des Nations Unies a pour mission de faire l'Italien, qui est chargé par le secrétaire des Nations Unies, de mener ce dialogue-là entre les partis libyens modérés. Vous avez été l'une des voix africaines les plus fortes à se prononcer contre les attaques de Paris. Vous aviez notamment déclaré « Nous sommes tous Charlie » et on se souvient des événements de janvier dans votre pays, avec des violences, des morts et des églises brûlées. Est-ce que votre déclaration a été une erreur à l'époque, selon vous ? Non, ma déclaration est très claire, c'est que je suis un fervent musulman et je ne suis pas d'accord avec l'image que les terroristes donnent de ma religion. Je suis indigné par ce que les gens sont en train de faire. Au nom de ma religion, au nom de l'islam, l'islam ne signifie pas qu'il faut violer les femmes. Violer les femmes, c'est donner une mauvaise idée, une mauvaise image de ma religion. Tuer des gens innocents, c'est donner une mauvaise image de ma religion. Vous savez, l'islam dit « tuer un seul homme », c'est tuer toute l'humanité. Égorger ses pères et mères, ce n'est pas de l'islam. Et c'est ça qui m'indigne, parce que ma religion est traînée dans la boue. Ma religion est avilée par le terrorisme. Ma déclaration n'avait pas d'autre signification que de dire cela. Et sur les événements de Niamey, par exemple, ces églises brûlées, c'était des extrémistes ? C'était un mécontentement plus important ? Vous savez, dans tous les pays, il peut y avoir des réactions de ce type. Ces réactions ont eu lieu effectivement au Niger le 16 et 17 février. Quelques forces qui ont manipulé certainement les manifestants. Mais souvenez-vous, surtout, moi ce que je retiens, c'est les manifestations du 17 février. Un mois plus tard, vous avez vu comment les Nigériens sont sortis à Niamey et dans toutes les grandes villes du Niger pour dire non au terrorisme. Pour dire qu'ils ne sont pas d'accord à ce que quelques extrémistes avilissent la religion musulmane. Donc aujourd'hui, vous dites que les chrétiens et les autres minorités religieuses ont leur place au Niger. Absolument, l'islam c'est une religion de tolérance. Je dis bien que l'islam, la religion juive ou la religion catholique, c'est trois religions qui ont les mêmes racines. C'est la religion d'Abraham, c'est la religion de Moïse. Donc ces trois religions doivent coexister ensemble. On disait tout à l'heure que vous allez fêter votre quatrième anniversaire à la tête du pays. À l'époque, vous parliez de renaissance dans votre programme et vous souhaitiez créer 50 000 emplois par an pour les jeunes. Où en êtes-vous ? Oui, donc depuis quatre ans que nous sommes en train de mettre en œuvre le programme de renaissance, nous avons remporté beaucoup de succès, malgré les chocs, parce qu'on a eu des chocs extérieurs, le choc du terrorisme, le choc des changements climatiques, parce qu'on a enregistré beaucoup d'années de sécheresse. Même cette année, 2014 a été une année de sécheresse. Mais en dépit de ces chocs, nous avons réussi la mise en œuvre de notre programme. Par exemple, nous avons préservé la stabilisation de la situation macroéconomique de notre pays. Nous avons un bon taux de croissance. Sur les quatre ans, en moyenne, nous avons une croissance de 6%. Nous avons maîtrisé l'inflation en dessous de 3%. Nous avons maîtrisé le ratio de notre dette par rapport au PIB. Nous avons fait beaucoup d'investissements, en particulier des investissements structurants dans les routes, dans les rails, le chemin de fer, dans le cadre de la boucle ferroviaire, côté au Bénin, Niamey, Ouaga, Abidjan, et puis Lomé. Nous sommes très avancés dans la mise en place du barrage de Kandaji. Nous avons une centrale thermique au charbon de 600 MW que nous allons construire. Donc, sur le plan des infrastructures, c'est une grande réussite de la mise en œuvre du programme de renaissance. J'allais oublier d'ailleurs la fibre optique qui permet de réduire la fracture numérique au Niger. Ensuite, l'autre réussite, c'est l'initiative 3N. Les Nigériens nourrices. Les Nigériens. J'ai promis que Secheresse ne serait plus synonyme de famine au Niger. J'ai tenu ma promesse. Depuis 4 ans, nous avons connu 3 années de Secheresse et il n'y a pas eu de famine. Donc, cette initiative, cette révolution verte est une grande réussite. Les promesses que j'ai faites dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations, ces promesses ont été tenues. Et la mise en œuvre de tous les programmes dans ces secteurs-là a pu créer des emplois. C'est pour répondre à votre question. Nous avons créé plus de 400 000 emplois en 4 ans. Or, l'objectif du programme, c'était de créer 250 000 emplois sur 5 ans. Vous voyez bien que là, nous avons largement dépassé les objectifs du programme. Un des points noirs concernant l'emploi concerne évidemment l'uranium, le site d'Imu-Rarenne qui est fermé par le géant français Areva. Les employés sur place, très peu resteront embauchés par le géant français. Prévoyez-vous des mesures d'accompagnement pour ces employés ? Oui, il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues. Il y a des indemnités assez confortables qui sont données à ceux qui vont devoir partir. Parce que c'est une décision douloureuse que nous avons été appelés à prendre. Compte de la situation de dépression que connaît le marché de l'uranium, nous ne pouvions pas mettre sur un marché déprimé une nouvelle production de 5 000 tonnes d'uranium. Ça allait entraîner encore un autre effondrement des prix. Et le faire, ça serait tout simplement brader les ressources d'uranium du Niger. Et c'est pour cela que nous avons décidé, avec Areva, de reporter la mise en exploitation de Mourarenne que nous estimons autour de… Vous dites toujours 2020 ? 2019-2020, tout dépend bien sûr du rythme auquel la reprise du marché de l'uranium va se faire. Mais c'est un peu cette échéance qu'on a prévue. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons négocié dur avec Areva pour équilibrer le partenariat entre Areva et le Niger. Je pense qu'avec le nouvel accord qu'on a conclu avec Areva, le Niger peut recevoir plus de ressources de l'exploitation de l'uranium. Mais sur Mourarenne, certains estiment que vous avez bradé le patrimoine national en, par exemple, ne remettant pas en vente ce site. Pourquoi le laisser à Areva ? Non, on n'a rien bradé du tout, puisque nous sommes liés par des accords. Des accords qui ont été conclus alors qu'on n'était pas encore au pouvoir. L'État, c'est une continuité. Nous avons… Mourarenne bénéficie d'une convention d'exploitation qui a été signée sous le régime précédent. Mais la continuité de l'État nous impose de respecter les accords précédemment souscrits. Mais le plus important, c'est de retenir que nous avons équilibré désormais les relations entre Areva et le Niger. Nous sommes dans une situation de relation gagnant-gagnant. Et lors de votre arrivée au pouvoir, l'un également de vos points forts, c'était la lutte contre la corruption et la transparence dans la gestion des fonds publics. Aujourd'hui, certains estiment que la haute autorité qui a été mise en place est une coquille vide. Quid du bilan du régime de Saloudjibo ? Aujourd'hui, personne n'est tenu responsable devant la justice. Quelle est votre réponse ? Ma réponse est claire. Nous avons beaucoup progressé dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la bonne gouvernance politique et économique. Sur le plan politique, par exemple, vous voyez bien le niveau de liberté qu'il y a au Niger. Le Niger est aujourd'hui le troisième pays le plus libre d'Afrique. Et vous avez vu les classements de reporters sans frontières du point de vue de la liberté de la presse. Le Niger est très bien classé. Maintenant, en ce qui concerne la corruption, il y a un indicateur qui est publié chaque année. C'est celui de transparence internationale. Et là, également, le Niger a gagné 34 ans depuis 4 ans qu'on est au pouvoir. Ça veut dire que la haute autorité de lutte contre la corruption n'est pas une coquille vide. C'est une institution qui est en train de faire un bon travail et nous sommes en train de progresser sur la voie de l'assainissement de la gestion des finances publiques. Toutes les organisations internationales saluent votre bilan économique. Vous l'avez dit, les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Mais n'avez-vous pas échoué, notamment concernant la courbe de taux de population qui est quasiment de 3,9% chaque année ? Vous l'avez dit, la démographie est un pari pour le Niger. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrions et à chaque fois nous l'évoquons. Mais n'est-ce pas une des principales difficultés ? C'est vrai, c'est un grave défi. C'est un défi sur lequel le travail doit être fait à long terme. C'est un travail de longue haleine qu'il faut mener. On a ce taux de croissance que vous venez de rappeler, le 3,9% qui est énorme et qui annihile tous les efforts de développement qu'on peut faire. On a un taux de fécondité parmi les plus élevés du monde. Mais nous sommes en train de mettre en place des solutions. Et les solutions, c'est quoi ? C'est la scolarisation des jeunes filles. Il faut maintenir les jeunes filles le plus longtemps possible à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est ce que nous sommes en train de faire. La solution, c'est quoi ? C'est l'autonomisation des femmes. Il faut donner du travail aux femmes. Ça aussi, ça peut contribuer à la maîtrise de la démographie, à la création des conditions de la transition démographique. Il faut également éduquer les gens pour l'espacement des naissances, pour la contraception, etc. À toute mesure d'ailleurs, qu'ils ne sont pas contre les préceptes de notre religion parce que l'islam dit clairement qu'il ne faut pas faire des enfants, qu'on ne peut pas nourrir, qu'on ne peut pas éduquer, qu'on ne peut pas soigner. Vous serez jugé sur votre bilan à la fin de votre mandat. Est-il suffisamment bon selon vous pour se représenter devant les électeurs ? Le bilan est excellent. Le bilan est excellent. Et quand on voit un peu le bilan de notre gouvernement de manière absolue, on ne se rend pas compte. Mais quand on analyse le bilan de manière relative, en le comparant au bilan du gouvernement précédent, ce qu'on a fait, c'est énorme. Je vous donne un exemple. Dans le secteur de l'éducation, en ce qui concerne les infrastructures scolaires, les classes par exemple, à la fin de mon mandat, en 5 ans, j'aurais fait 15 000 classes. Alors que le gouvernement précédent, qui a géré le pays de 2000 à 2010 en 10 ans, a fait 3 000 classes. 3 000 classes en 10 ans et 15 000 classes en 5 ans. Vous voyez la différence ? C'est énorme. Et bien, le rapport, la proportion est la même dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de l'accès à l'eau et à l'assainissement, ou le secteur de la santé, ou en termes d'infrastructures routières. C'est à peu près la même proportion. Donc quand on compare ce qu'on a fait à ce que les autres ont fait avant nous, ça met davantage en relief la réussite de la mise en œuvre du programme de renaissance. Il ne fait aucun doute que vous serez le prochain candidat à la présidentielle du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Pourquoi ne pas l'annoncer ? Mais je ne sais pas. Moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun doute. C'est au Congrès de décider. Je ne sais pas quelle sera la décision. Mais vous avez envie. Je ne sais pas quelle sera la décision du Congrès du Parti du PNES. Donc attendez, soyez passés un peu, que le Congrès se tienne. Est-ce qu'aujourd'hui, Amah Amadou est votre principal adversaire ? Non, non, pas du tout. Il me semble qu'il était 3e aux dernières élections. Il y avait un autre qui était 2e, et qui était au second tour face à moi en 2011. Non, je ne le considère pas comme un adversaire, comme un principal adversaire. Lui dénonce une justice politique, avec notamment cette affaire de trafic de bébés. Que répondez-vous ? Je ne commente pas les affaires de justice. La justice est indépendante au Niger. C'est un dossier qui est pendant devant les tribunaux. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ça. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci de votre fidélité à VOA Afrique.